Aujourd'hui je ne vous emmène pas chez Urban Comics, ni chez Panini Comics, encore moins chez Delcourail Comics, Comics Initiative ou je ne sais qui, je vous emmène chez Rue de Sèvres, l'éditeur Rue de Sèvres, vous connaissez certainement leur travail, c'est un éditeur parisien qui nous propose plein de choses, et beaucoup de bandes dessinées notamment, et c'est eux qui publient depuis quelques années les titres du label 619, et oui 619 vous le savez est passé de chez Ankama à Rue de Sèvres, et donc c'est maintenant Rue de Sèvres qui propose évidemment ce catalogue, et qui le défend à l'international notamment, qui propose les titres en session pour pouvoir les éditer ailleurs, certains titres du label 619 sont édités aux Etats-Unis, donc il y a une structure éditoriale, et puis il y a des événements, ils avaient un énorme stand à Angoulême, et donc en plus du label 619, et bien Rue de Sèvres, ils font de la BD, ils font de la création, ils ont publié notamment des bandes dessinées de Zep, le papa de Titeuf, et ils ont publié ce New York, New York qui est signé par Gillian Tamaki et Mariko Tamaki, deux cousines, elles ne sont pas sœurs de cousines, l'une est illustratrice, l'autre scénariste, Mariko Tamaki, vous connaissez son travail, puisque elle a scénarisé le destin de Batman, et ouais, Batman dans les pages de Détective Comics, et bien joli pédigré, un joli nom, et évidemment du talent, ce sont également les autrices de cet été là, il y a un petit stickers qui s'enlève très facilement, d'ailleurs je vais l'enlever, en fait j'attendais cette vidéo pour l'enlever, parce que moi je n'aime pas avoir des stickers, donc hop, j'enlève le stickers, il s'enlève, regardez, je vous le prouve, hop, très facilement, hop, et il ne laisse aucune trace, passons le doigt, c'est soyeux et c'est magnifique, non non, c'est hyper important les stickers de qualité qui s'enlèvent vite et bien. New York, New York, qu'est-ce que c'est ? Alors New York, New York, c'est l'adaptation d'un graphique novel, donc c'est pas sorti en format comics, c'est pas sorti chez Marvel, DC, Image Comics ou tous les autres, c'est sorti sous cette forme là. Pourquoi j'ai la version originale dans les mains ? Et bien, vous le savez, lors de mes différents voyages, je vais notamment une ou deux fois en Angleterre par an, et bien je vais dans les boutiques aux Etats-Unis, en Angleterre, et notamment chez Gosh Comics, et chez Gosh Comics, j'achète la plupart du temps, et bien des bouquins qui ne sont pas sortis en français, et souvent je les achète deux ans avant leur sorti en français, et j'étais attiré parce que je trouvais que le dessin était super sympa, et je trouvais qu'il se passait quelque chose graphiquement, et puis en plus, c'était numéroté et signé, il y a un ex-libris à l'intérieur, c'est signé par les autrices, et il n'y en a que 300, et moi j'adore avec des bouquins signés, donc je l'ai pris, je l'ai lu, donc il y a quelques mois, j'ai eu la chance de le lire un peu avant vous, et j'ai pu lire ce bouquin, et je dois vous dire que j'ai beaucoup apprécié sa tonalité, son humour, son histoire, je trouvais ça frais, intéressant et nouveau, et j'ai trouvé que c'était une jolie tranche de vie, parce que souvent les graphiques nobles, ce sont des tranches de vie qu'on découvre, et ce sont des bouquins qu'on a envie de partager. Alors, deux différences, deux différences entre la version anglaise qu'américaine, anglaise, enfin, je suis là sur l'Angleterre, mais c'est américain, John and Quartley est un éditeur américain. La différence c'est quoi ? Le titre, ça s'appelle Rooming aux Etats-Unis, Rooming c'est comme dans le Rooming quand vous appelez, quand vous êtes à l'étranger, qu'on vous surfacture, vous savez des frais de téléphonie, c'est ça le Rooming, donc c'est ce Rooming là, et en France, ça s'appelle New York, New York, et donc ils ont changé un nom, c'est un nom un peu plus facile à retenir pour tout le monde du coup, et qui va parler aux gens, et donc l'histoire, vous la comprenez, c'était un voyage à New York. La deuxième chose, vous l'avez vu à l'image, c'est la différence de format. On est sur un format Perfect Edition aux Etats-Unis, de manga Perfect Edition, et en France, ils ont fait un format beaucoup plus épais, beaucoup plus grand, alors j'allais dire que ça rappelle un peu ce qu'avait fait Casterman, sur des titres comme Blankets ou Abibi, c'est même plus grand, j'ai envie de dire, on est vraiment sur un grand format, ça a la largeur d'un Deluxe, et c'est vraiment un énorme pavé, donc voilà, ils ont fait un gros bouquin. L'histoire c'est quoi ? C'est deux amis qui se donnent rendez-vous à New York pour passer trois jours, et pour visiter, entre cliché et... La bande dessinée n'est pas un cliché, mais ils vont aller, ils veulent absolument voir la Statue de la Liberté, ils veulent aller voir le mémorial eu en septembre, ils veulent aller voir des choses que tout le monde connaît, mais ils veulent les voir, parce que c'est ça aussi, voyager, c'est pas juste regarder des photos sur le Lonely Planet ou dans le magazine Géo, c'est aussi de découvrir les choses et de les ressentir, notamment dans les musées. Et donc c'est un voyage, un voyage de trois jeunes filles d'aujourd'hui, toutes différentes, certaines exibérantes, parfois timides, et il va s'imposer, il va se, à nous, un triangle amoureux, avec des petites histoires de jalousie, des petites histoires de non-dits, des petites choses de tous les jours, à la fois tendres, qui est agaçante aussi parfois, des comportements qu'on ne comprend pas toujours, mais avec toujours une sincérité et toujours une émotion particulière. J'ai pris un vrai plaisir à lire cet album quand il est sorti, donc quand je l'ai acheté à Londres il y a deux ans, deux ans ou l'année dernière, je ne sais plus, en tout cas, voilà, j'en achète régulièrement, à chaque fois que je vais à Londres, j'en achète deux, trois, parce que du coup ça me fait de la lecture, j'aime bien, je lis en anglais, et c'est des choses différentes, ça nous change des super slips, et j'aime beaucoup, et donc du coup, quel plaisir de voir ce très beau format, c'est une très très belle édition, voilà, jetez-y un oeil quand vous le voyez en librairie, et soyez curieux, parce que moi j'ai pris un vrai plaisir à le lire, voilà, c'est un récit d'aujourd'hui, c'est moderne, c'est contemporain, c'est frais, c'est drôle par moment, et ça m'a vraiment plu, ça s'appelle New York, New York, c'est chez Rue de Sèvres, c'est réalisé par les cousines Tamaki, donc Guylian Tamaki et Mariko Tamaki, et je vous le recommande, parce que j'ai pris un vrai plaisir à le lire et à le découvrir, et j'espère que vous vous prendrez le même plaisir que moi, voilà, tout simplement, à découvrir ce titre, merci à vous, bien entendu, et puis si vous voulez soutenir la chaîne, un pouce en l'air, un commentaire, vous pouvez vous abonner également, vous pouvez également cliquer dans le lien dans le descriptif de la vidéo, j'ai un compte Tipeee qui n'attend que vous, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !